Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. Aujourd'hui on va parler de stockage pour nos répliques et cette fois-ci c'est VEVOR ou VIVOR qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait de vous montrer leurs solutions de stockage et de transport pour nos répliques. Et bien sûr ça va pouvoir servir pour transporter d'autres choses. J'ai donc reçu une housse souple, une mallette de transport et je vous propose de détailler tout ça juste après l'intro. Je pense que je vais le dire à l'anglaise. Merci beaucoup à VEVOR pour m'avoir envoyé ce matériel afin que je puisse vous le montrer. Tous les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire sous cette vidéo et je vous affiche un petit code promo que VEVOR m'a demandé de vous transmettre. Là on est un petit peu encombré donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça et puis on va se concentrer sur cette mallette. Une mallette rigide qui est en polymère renforcé bien sûr qui existe en deux tailles 42 pouces et 50 pouces. Là c'est la 50 pouces et sur le site vous la trouverez au prix de 125 euros hors promo. On va pouvoir mettre des répliques qui mesurent jusqu'à 127 cm dans cette mallette qui est bien fermée par 1, 2, 3, 4, 5 et 6 loquets. On a également la possibilité d'y mettre des cadenas. Il y a une mallette ici qui permet de faire l'équilibre de pression. On ne sait jamais si vous avez besoin de faire ça par exemple pour les voyages en avion et le fait que ce soit bien fermé comme ça et qu'il n'y ait pas de jour et qu'il y ait un joint ça nous donne une protection IP67 contre l'eau et la poussière. Donc ici on retrouve l'autocollant VEVOR, le numéro de série, une poignée ici sur le dessus, il y a également une poignée ici sur la face haute, ce qui va nous permettre d'exploiter éventuellement les deux roulettes ici. Mais je vous assure que quand il faut traîner ses répliques et que le sol est plutôt plat c'est quand même bien pratique. Et il est loqué, ils sont balèzes. Et on ouvre. Il y a quand même un manuel d'utilisation, le lien vers le service client de VEVOR. Et ici on nous donne un exemple par exemple avec deux répliques. Il y a de la place. Cette mallette pèse 8550 grammes et elle mesure 1380 mm par 165 mm par 385 mm. 1m38 pour mettre une réplique à l'intérieur jusqu'à 1m27. Et ici on va retrouver trois couches de mousse. Donc sous le couvercle ici une mousse alvéolée. Ensuite ici, je vais essayer de la sortir sans la péter, une couche de mousse qui est prédécoupée. On peut voir les petits carrés là, c'est détaché. Une deuxième plaque de mousse prédécoupée. Et en dessous de la mousse un petit peu plus fine. Et donc l'idée ça va être bien sûr de protéger et de transporter vos précieux dans cette mallette sans qu'ils se baladent. Donc il faudra ici découper les petits carrés en fonction de la forme de la réplique ou des accessoires que vous allez mettre à l'intérieur. Donc c'est certain qu'avec ça nos répliques vont être bien protégées, mais il va falloir avoir déjà des bras parce que la valise seule elle fait plus de 8 kg. Mais également une voiture assez grande parce que 1m30 quand même. Mais si votre truc c'est plutôt les housses, eh bien il y a la housse également. Disponible en 91 et 107 cm et en deux couleurs noires ou FDE. Et ces housses elles sont vendues hors promo à 66 euros sur le site de Vivore. Dès qu'elles ont été fabriquées, elles sont mises sous plastique, en carton, elles ne sont jamais pliées. Donc vous n'allez pas recevoir une housse avec des plis ou alors avec des arrêtes qui sont cassées parce qu'elles ont été tordues dans tous les sens. Et on va pouvoir mettre vraiment beaucoup de choses dans ces housses. C'est prévu pour mettre deux répliques longues, éventuellement une réplique de points en plus, des chargeurs, des accessoires, bref tout ce dont vous avez besoin pour une journée de jeu. On va pouvoir la transporter comme celle-ci à la main grâce à cette poignée, mais également sur le dos grâce aux sangles qui sont ici. Voilà c'est certainement pas les sangles les plus confortables que vous trouverez dans la vie, mais elles sont bien larges donc le poids est bien réparti sur vos épaules. Et puis on a un petit clip sur le milieu là, pour pas que les bretelles s'écartent lorsque vous marchez. On retrouve également des sangles ici pour resserrer un petit peu le dispositif. Des passes en molly de chaque côté ici. Une poche avec un zip. Ah bah tiens, le manuel ici. Ça a l'air bien solide, c'est du nylon 600 deniers et dans celle-ci on va pouvoir mettre des répliques longues jusqu'à 102 cm. Je rappelle que ça existe en 91 cm donc vous pourrez mettre peut-être des répliques de 88 ou 85 cm à l'intérieur. Ici donc une poche de chaque côté fermée. Non seulement pas un truc fastex là, mais voilà, il y a également du velcro à l'intérieur deux compartiments. Une corde élastique avec un passant ici pour pouvoir serrer ou desserrer une fois qu'on a installé nos objets afin que rien ne bouge. La même ici. Un emplacement velcro ici pour mettre un patch. J'ai même pas un patch. C'est quoi cette histoire ? Hop, allez, on met le patch du poitou, ça ira bien. Deux fastex ici. Et encore le même système avec cette corde élastique et son arrêtoir, son passant. On peut déverrouiller bien sûr les poignets. On ouvre ici. Il y a une pochette bien sûr sur l'extérieur avec ici des emplacements fermés par du velcro. Deux boucles plastiques et là, des poches avec des fermetures éclairs. Et à chaque fois, on a des morceaux de paracordes qui permettent d'une part d'ouvrir ça sans problème et d'autre part de sécuriser d'une certaine manière notre housse. Mais on a également ici, sur le système de zip, un trou de chaque côté qui permet de fixer un petit cadenas. On en arrive au compartiment principal. Donc avec deux bandes velcro ici qui vont permettre de maintenir la réplique et ici des rabats pour y glisser la crosse. Un séparateur en mousse. Voilà, il est monté sur velcro donc si vous avez une réplique un peu large et que vous ne voulez pas de ce séparateur, eh bien vous l'enlevez. Mais lorsque vous avez deux répliques, ça permet de les protéger. Ici, même principe sur l'autre rabat, les deux sangles velcro. Les deux coins ici pour mettre la crosse de votre réplique, ce qui va permettre ici de ranger ça correctement. Voilà, bon là elle est assez courte. Donc ça va. Mais là je peux mettre mes chargeurs, mes batteries, du gaz, des billes, des petits outils pour le dépannage, du lubrifiant, tout ce que je veux. Et je peux aller en jeu sans souci. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ces solutions de transport et de protection de nos répliques de chez VIVOR. Une fois encore, les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire sous cette vidéo avec le code promo qui va bien. Si vous êtes utilisateur de Seus ou d'autres produits de chez VIVOR, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer également. Il y a des stocks en Europe, donc à partir du moment où vous commandez, en général ça met un, deux jours pour arriver par transporteur. Et vous ne prenez pas de taxes ou de frais de douane en plus. 125 euros ici pour la mallette rigide, 50 pouces, 66 euros pour les housses. A vous de voir si c'est une solution qui vous conviendra pour stocker et transporter vos répliques. En tout cas, merci encore à VIVOR de m'avoir envoyé ces deux exemplaires afin que je puisse vous les montrer et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense. En général, pour tout ce qui est le stockage et transport, chaque joueur a ses préférences. Eh bien, dites moi quelles sont vos préférences dans les commentaires de la vidéo. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'entre, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Et pour ce faire, il y a désormais un lien unique qui vous permet de me suivre partout où je suis, mais également de retrouver mes liens affiliés et tous les codes promo dont vous pouvez bénéficier. Vous savez que chaque fois que je peux, j'essaie de vous avoir un code promo. L'airsoft est un loisir qui coûte cher, donc si on peut économiser un petit peu, eh bien c'est pas plus mal. Merci beaucoup aux tipeurs du mois de septembre pour leur soutien. Je vous rappelle que le 1er octobre, on tirera au sort le fameux Dracaris qui ira chez l'un de vous. En attendant, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Lingo. Bises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...